On dresse un état des lieux détaillés tant sur les questions de statut que de conventionnement, que d'activité artistique, ainsi que de situation financière et du personnel. La gestion en est jugée globalement positive, la situation financière saine, la vie associative réelle, l'échelle de salaire de 1 à 4 raisonnable, le taux de ressources propres de 16,6% dans la moyenne de celui des opéras français, la qualité de l'activité artistique conforme aux exigences des tutelles. Il relève l'effort de l'Opéra concernant sa politique tarifaire en faveur des publics jeunes ou défavorisés, ainsi que sa volonté de préserver un nombre important de places hors abonnement afin de mieux élargir et sensibiliser les publics. Le rapport pointe pourtant un certain nombre de questions. Tout d'abord, celui du statut associatif, qui est quand même peu conforme à la réglementation européenne à ce niveau de financement public, avec dans les faits un transfert des pouvoirs du président au directeur général. Ensuite, l'absence de droit de vote des représentants des salariés au conseil d'administration. Également, un manque de rigueur et de professionnalisme, entre 2005 et 2009 en tout cas, ayant entraîné des redressements de l'URSSAF. Également, une gestion du personnel ayant entraîné un certain nombre de licenciements jugés abusifs et qui ont été traités au prud'homme, ainsi qu'un conventionnement peu transparent avec le restaurant qui devrait être clarifié. Concernant plus particulièrement le soutien régional à l'Opéra, les questions que pose ce rapport concernent la place stratégique du ballet en région au vu des autres institutions chorégraphiques oeuvrant sur le territoire, concernent également le niveau de diffusion des productions en région, ainsi que le niveau des subventions accordées par les collectivités publiques, ainsi que la clause de hausse annuelle de 1% de notre conventionnement, quand on voit la hausse continue des réserves et des provisions de l'Opéra. Ces deux derniers points viennent conforter la position de notre groupe sur le montant et sur la hausse mécanique de la participation régionale au fonctionnement de l'Opéra de Lyon. Monsieur le maire de Lyon et président du Grand Lyon a abondamment instrumentalisé notre vote durant la dernière période électorale. Il ne peut aujourd'hui vouloir porter sans concertation un projet de métropolisation qui diminuerait les compétences de la région et de l'autre revendiquerait les aides régionales pour le rayonnement du Grand Lyon. Cette question se posera également pour le ruineux musée des confluences. Nous souhaitons donc que ces questions soient réfléchies dans notre Assemblée. Nous avons par ailleurs été alertés directement sur des questions de licenciements jugés abusifs. Concernant la question des salaires, nous notons bien que quelques salaires, selon les termes du rapport, sont en dehors de l'échelle de 1 à 4, comme celui du chef d'orchestre par exemple. Nous pointons également, ça a déjà été dit ce matin, la question de l'égalité femmes-hommes. La moyenne mensuelle hors ancienneté des salaires hommes étant de 3 880 euros, celui des femmes de 2 490 et de plus. Les 9 salaires qui sont dans l'échelle, supérieurs à 4 500 euros, sont également perçus par des hommes. Le comité de suivi, qui se réunit normalement deux fois par an, pourrait donc utilement soulever les questions suivantes. Une gestion du personnel plus respectueuse du droit du travail, un progrès vers l'exemplarité de l'égalité femmes-hommes, un progrès vers une meilleure diffusion régionale, une interrogation sur le balai, une clarification du conventionnement avec le restaurant. Nous souhaiterions également que le comité de suivi s'assure du confort visuel minimum offert aux places à 5 euros et que les places réservées par différents dispositifs au public éloigné soient réellement respectueuses à la qualité de spectateur de ces personnes. Nous souhaitons d'une manière générale que la région se montre exigeante sur les conditions de travail de l'ensemble des personnels de l'Opéra et qu'elle veille à une vraie échelle éthique des salaires incluant la question de l'égalité femmes-hommes, qu'elle soit exigeante sur des efforts continus en termes de développement durable, matériaux, énergie, sobriété, réusage, mutualisation, développement local, qu'elle soit exigeante sur la poursuite d'une meilleure diffusion régionale de l'activité de l'Opéra. Nous souhaitons enfin que les comptes rendus du comité de suivi soient transmis aux membres de la commission culture. Je vous remercie. Merci, M. Bérard. Merci. Merci. Merci.